Suivez ce tutoriel afin de remplacer un roulement arrière sur Volkswagen Polo 4. Vous trouverez les pièces et outillages sous la vidéo en description. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site lehangardunord.com. Commencez par déposer la roue en débloquant les 5 boulons. Soulevez votre véhicule jusqu'à ce que la roue ne touche plus le sol à l'aide d'un cric. Laissez ensuite des chandelles sous le véhicule, puis descendre le cric et retirez-le. Retirez complètement les boulons, puis déposez la roue. Si elle est grippée, frappez-la sur le pneu pour la déloger. Retirez le cache poussière du roulement à l'aide d'un tournevis plat et d'un marteau. Déposez ensuite le roulement avec une douille de 30 mm. Retirez la vis de fixation du tambour, puis déposez l'écrou du roulement. Vous pouvez désormais retirer le tambour. Frappez sur le roulement pour le séparer du tambour, puis vérifiez la correspondance des pièces. Vous trouverez les références en description ou commentaire. Positionnez le roulement neuf sur son axe. Remontez le tambour ainsi que sa fixation. Serrez ensuite l'écrou neuf à l'aide d'une clé dynamométrique à 155 Nm. Vérifiez qu'il ne soit pas trop serré en tournant l'axe. Installez le cache poussière. Installez la roue, puis descendre le véhicule. Serrez à 110 Nm. Pour les écrous de la roue. Merci de nous avoir regardé. Vous trouverez les références en description ou commentaire. Dites-nous en commentaire si cette vidéo a été utile. Nous répondons à toutes les questions. N'hésitez pas à vous abonner, et à cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels. Bisous et à bientôt.